que brice royer royer marc brice a gagné mettons à genoux prions notre père qui vient de la belgique que ton nom soit sanctifié quand on règne et vient que ta volonté soit faite sur le lion comme au ciel donne nous aujourd'hui notre victoire de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés mais ne nous soumets pas à l'humiliation mais délivre nous du mal ainsi les églisiens pourraient peut-être organiser une maître de rédemption d'humiliation pour dire enfin on a notre sauveur marc brice qui est venu ressusciter les lions qui était déjà dans le cercueil emporté pratiquement par une déroute de la canne ou alors encore une humiliation à la coupe du monde et surtout avec à la tête de l'encadrement technique un rigober sont pratiquement sortant avec un pied du cercueil oui on pourrait déjà donner une couronne à marc brice suite à la victoire des lions énoncables du cameroun au stade de fangéna ou alors au stade d'amagouaidjo face au cap vert bien évidemment pour ceux qui sont encore des verts ou des bleus comme était habillé le cap vert et pourrait dire c'est une véritable plaque à ceux qui ont eu à critiquer marc brice puisque marc brice ne méritait que le tapis rouge parce qu'il va conduire pour la première fois les lions non seulement à remporter une canne qui nous savez qui n'avait jamais rencontré rapporter et peut-être aussi rapporter une coupe du monde qu'aucun pays africain n'a remporté nous ne pouvons donc pas tout simplement aussi bouger le plaisir plaisir de retrouver une victoire après des soirs tant agité après autant de déchirures et aussi parce que les lions reste le seul ciment d'une nation qui aujourd'hui est divisée et d'ailleurs la victoire des lions divise même des camerounais puisque vous allez voir contrairement à ce qui se passait souvent avant oui qu'est ce qu'il y avait avant avant qu'on soit du gouvernement qu'on soit de l'opposition ont fait qu'elle la victoire des lions à l'unisson mais aujourd'hui à l'instar des réseaux sociaux où on voit églisiens et hiboux eh bien on ne s'entend même pas et la preuve pour un match aussi important comme celui que devait livrer les lions le stade amadouaïdou seulement à 39 mille places était à moitié vide preuve qu'il y a un détachement preuve qu'il y a une flamme qui manque preuve que ce n'est plus le véritable socle de l'unité nationale preuve que le cameroun aujourd'hui va mal puisque la victoire des lions peut même faire pleurer d'aucuns et peut faire réjouir d'autres et certains vont en profiter pour larguer encore soit samuel eto soit alors d'autres même qui ont eu à critiquer marc brice marc brice est aujourd'hui mise en avant mais cependant bien évidemment il faudrait tenir compte des circonstances qui entraînent cette victoire première des choses tout en remerciant ceux qui ont fait le travail ces joueurs qui ont montré qu'ils avaient un coeur et qui ont fait un labeur avec ardeur ont démontré encore les valeurs des hommes d'hommes d'honneur que représente le maillot des lions et mentale on ne peut qu'adresser aux ses acteurs les félicitations les félicitations parce que ce qu'on voyait parfois c'est à dire manque d'engagement manque de hamlet et l'on mais il faudrait pas que ce soit justement c'est gloire ces victoires éphémères comme on en a vu également à la canne oui on a bien vu cette victoire face à la gambe dit comment est-ce que samuel eto sautillé partout venait d'ailleurs accueillir les joueurs sortant du stade on disait on a retrouvé les lions avec leur valeur avec le duel qui ne lâche pas qui croque qui morde qui sont prêts à mourir sur le stade à ça c'était contre la gabi et le camoun s'est qualifié justement un huitième des finales et contre le sénégal telle une bulle de savon tout s'est éclaté éclaté comme également à la coupe du monde ou bien sûr comment est-ce qu'on n'a pas fait que la première victoire des lions et surtout d'une équipe africaine face au brésil avec surtout ce but majestueux de vincent aboubacar qui est resté dans nos mémoires qui est même entré dans l'histoire devoir de mémoire n'oublions pas d'où nous sortons et les victoires que nous avons récolté n'oublions pas notre passé ne célébrons pas le présent célébrons d'abord ceux qui ont vécu qui ont fait les lions avant de célébrer ceux qui sont au terrain aujourd'hui sinon ce que nous sommes en train de vendre aujourd'hui demain ils seront aussi crachés piétinés moqués et même nous allons dire qu'ils sont totalement les traîtres de la nation que n'a-t-on pas entendu avant ce match des lions et non table et même avec cette victoire ou pourtant on a vu ce qu'on peut dire juste l'aurain que devraient occuper les lions et d'abord un fond des nains les lions et non table depuis leur déclosqué face au congo ils ont perdu la coupe d'afrique des nations en demi finale sur un but à zéro les lions non plus perdus l'histoire de sept ans c'est donc du stade à magua idio presque une forteresse imprenable une forteresse imprenable depuis plus de 40 ans puisque les équipes peuvent venir mais rentre d'ailleurs on a un stade qui a été construit à la mémoire ou plutôt en l'honneur des billets pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti jouer au stade paulbia qui pourtant a pris plus de 300 milliards des impôts du peuple camerounais nous ne nous posons pas des questions pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé là bas on est revenu sur nos bases cela veut dire qu'il faut se ressourcer il faut penser c'est qui ont mis la première pierre parce que à magua idio dans ce stade là c'est lui qui l'a construit même s'il a été rénové il faudrait toujours se rappeler d'eux et si aujourd'hui on parle des lions et non table ce n'est pas celle aujourd'hui c'est aussi se dire c'est aussi ce qui avait cette valeur et que ces jeunes aujourd'hui cherche à imiter mais alors alors que les anciens doivent être respectés on peut faire plus tôt les rejeter les insulter lui nous oublions notre passé notre passé parce que l'homme qui a stabilisé le milieu de terreau aujourd'hui c'est carlos baleba lui au milieu c'était un véritable chasseur des ballons ratissant l'âge une pieuvre multi tentaculaire et tout fond l'adversaire se projeter les déchirant les lignes voilà ce qui pouvait manquer et ce qui a longtemps manqué à l'équipe des lions et pourquoi parce que justement il nous a rappelé avec son fameux numéro 17 marquésilien fouet moderne multi cylindrée pour la patrie bien que ne se sentent pas bien il est tombé au stade de girland lors de la coupe des confédérations ce jour là et oui il est mort avec le maillot et la force des lions c'était le coeur du lion parce que le football c'est le coeur du jeu c'est-à-dire le milieu du terrain et depuis la mort de marque et vision fouet même si on a eu quelques succès c'était toujours à l'arraché carlos baleba a repris donc le flambeau et on a pu voir comment est-ce qu'il a fait briller d'ailleurs zambou anguissa qui aujourd'hui est applaudi et pourtant hier on disait même qu'on ne veut plus de lui dans la sélection des lions parce qu'on l'appelait zambo raissa mais cette fois-ci parce qu'il avait à côté de lui et parce que c'était déjà un binôme qui s'entendait on a pu voir le jeu se développer et le jeu aller en avant et surtout voir un zambou anguissa qui pouvait enfin assurer son rôle des leaders balai pas aujourd'hui est célébrée il est parti du cameroon où ce n'est pas les cas que la forme bien évidemment parce qu'il avait un talent mini un diamant brut qui est allé du côté bien sûr de la bretagne ici en france on l'aust à lille et rapidement il est exposé il a d'ailleurs été sollicité par les goberts sont mais son père a d'abord ni un bémol lorsqu'on sait justement que jouait le matin lui également avait fait cette aventure pour venir jouer avec le cameroon il avait été déçu par la façon dont les lions et montables étaient gérés avec un amateurisme villageois campagnard il était parti carlos valeva lui a bénéficié d'un autre transfert de 27 millions pour aller à brentfort 27 millions en première ligue brentfort d'ailleurs au plus d'eau et l'a dû jouer de 27 matchs 27 matchs sur 35 possible la preuve ce que ce gamin de 20 à peine avait déjà de la maturité dans le jeu et même lorsqu'il est arrivé au cameroon on avait dieu que pour lui on le signe est parce que tout le monde de santé même quand il avait tout simplement à effleurer la balle des gestes techniques d'une limpidité cristalline on applaudissait au stade militaire il a donc bonifié le jeu des lions et montables au niveau du milieu de terrain c'est donc aussi une façon de rappeler à d'autres que lui aujourd'hui c'est baléba quand dans cinq ans ou dix ans il ne sera pas pas là ou bien si quelque chose lui arriverait comme un modeste mami qui est mort lui également dans des mêmes conditions est-ce qu'on se souviendra de lui c'est donc où se trouve la tombe de marques et d'un fouet parce que c'est un gouvernement ingrat et pourtant on appelle on applaudit aujourd'hui moi les combis qui n'était pas au stade mais on le félicite parce qu'il a trouvé la perle rare c'est à dire bris marc bris on applaudit déjà le gouvernement parce qu'il a agi de façon méthodique et parce qu'aujourd'hui on a enfin un vrai entraîneur rigobertson n'est plus rien pourtant et il n'y a pas très longtemps le capitaine m et déporté un client après avoir éliminé l'algérie à blida pour qualifier le camoune à la coupe du monde on a déjà oublié ligue au versant c'est vrai que ligue au versant comme tout un teneur a commis des erreurs mais la manière dont il a aussi été parfois critiqué avec une certaine violence parfois faisaient pitié ligue au versant d'ailleurs c'était faut-il l'admettre aujourd'hui une erreur et tout le monde commet des erreurs c'était une erreur de jugement certainement de la part de samuel et co qui voulait certainement le maître au football au footballeur oui il voulait peut-être imiter l'exemple du sénégal avec à lui si c'est qui a remporté la gamme faut-il le dire il voulait peut-être le voir la base même de l'africanité où on a constaté que beaucoup de techniciens même à la canne et même ce qui est à la coupe du monde était quasiment des africains l'afrique doit donc se prendre en main et non seulement avoir recours aux étrangers lorsque nous avons des spécialistes chez nous nous pouvons en profiter mais les commerces ont été diminués et c'est là l'obligé parce qu'en réalité ce que beaucoup ignore et ça c'est un secret médical c'est que il prend beaucoup de cachets et chaque jour des puissons l'a baissé on avait ouvert sa terre et tout un chacun de nous c'est qu'il était déclaré mort c'est donc quelqu'un qui est revenu du royaume de l'autre de là c'était miracle et on se posait bien des questions comment est ce qu'ils pouvaient réagir au bain vu les émotions et vu aussi parfois la perception même par rapport à sa mémoire qui avait déjà subi un certain champ surtout pour ceux qui l'ont vu à la salle pétrière confié dont les lions hélico versant c'était une véritable tentation vers ce qu'on peut dire une loterie de l'échec qu'à cela le tienne il a quand même eu quelques victoires qu'on ne pourra pas oublier de même il est rentré avec quatre points alors que les lions et montables ne rentrer désormais qu'avec zéro point la victoire d'aujourd'hui également repose sur des éléments qui ont manqué rico versant n'oublions pas que l'or de la dernière camp justement en côte d'ivoire manqué des éléments clés dans son capitaine qui a marqué aujourd'hui les 42e et 43e de vincent amovacar c'est comme si l'argentine manque son buteur son meilleur joueur lionel messi et c'est comme si le portugal à l'époque où cristiano ronaldo était encore tout bon ou encore même actuellement est privé de cristiano ronaldo vincent amovacar est actuellement notre meilleur buteur et justement en côte d'ivoire il était blessé et l'attaque du cameroun ne pouvait donc pas avoir le même rendement qu'aujourd'hui dans la mesure où également le meilleur joueur dribbler et sans fleur que le cameroun pouvait avoir et qui a été sélectionné par rico versant malheureusement c'est brein beaumont mais brein beaumont n'est pas remplaçable puisque déjà même au niveau de la première ligue on voit ces différences on voit qu'il est même actuellement un joueur qui est sollicité par le meilleur club le top 3 d'angleterre comme par exemple liverpool et ainsi de suite c'est donc pour dire que lorsque vous manquez de vincent aboubacar de brian beaumont c'est déjà trop pour une équipe comme le cameroun qui a des joueurs nettement moyen oui beaucoup ont dit il fallait sélectionner tu pour motting que c'était l'erreur d'errigo versant tu pour motting était bel et bien là il a été sélectionné par marc brice mais a-t-il joué il n'a pas joué parce que justement aujourd'hui tu pour motting peut apporter quelque chose et d'ailleurs c'est ce que j'avais critiqué que l'absence de tu pour motting qui d'ailleurs aux banques et de surcroît avait apporté cette âgne cette fois et n'avait pas accepté continuer avec l'allemagne il aurait pu mais était revenu aux sources j'avais lui avait surgit contre sa non sélection parce que j'ai trouvé cela comme une ingratitude j'avais aussi décrié l'ingratitude par rapport à un joueur qui nous manquait à la défense un bourreau un costaud un géant gade lui je m'étais interrogé et j'avais dit ce n'est pas normal qu'il ne soit pas là c'est vrai que d'ailleurs aujourd'hui n'a plus de vitesse et d'ailleurs peut-être qu'on a pu voir sur le but que le cameroun encaisse comment par le dos il peut être pris mais il a beaucoup d'expérience et surtout j'insistais sur son jeu d'être et oui il nous a donné raison je ne vais pas dire qu'il m'a donné raison parce que les camerounais dans une large majorité ont revendiqué mais qu'un gars mais qu'un gars c'est d'ailleurs quelqu'un qui ne bavarde pas c'est quelqu'un qui ne fait pas de problème c'est que tu es humble et je ne sais pas pourquoi est ce qu'il avait été extirpé de ce groupe qui était inexpérimenté aujourd'hui il a montré que malgré ses 34 ans il reste encore quelque chose lui la niaque la force la détente et d'ailleurs c'est lui qui débloque les conteurs avec ses buts inscrits de la tête mais alors avec une précision chirurgicale et d'ailleurs c'est toujours lui qui va le mettre exactement comme ablida une tête qui va justement être prolongé par nouveau tour l'histoire c'est la peine et peut donc nous donner raison mais aussi on ne peut pas toujours avoir raison parce que chaque fois que les lions peuvent jouer quand on croit que c'est la guérison le lendemain on replonge dans certaines difficultés on a découvert aujourd'hui les balais bas mais va-t-on oublier colline smile non ils sont toujours importants et devraient toujours revenir resserrer les boulons pour que cet effectif puisse évoluer puisse grandir mais cependant comme je le disais il ne faudrait pas que cette victoire soit célébrée comme si le cameroon n'était déjà qualifié ce n'est qu'une étape le cameroon n'est qualifié ni pour la coupe du monde ni pour la coupe des nations le cameroon a déjà réussi des exploits et parce que les lions un montable ne réussissent des exploits que tant qu'ils sont dos murs que les gens ne disent donc pas aujourd'hui que c'est parce que ça veut les taux n'est pas là que les lions ont retrouvé la sincérité qu'ils ont retrouvé justement la coordination qu'ils ont retrouvé la solidarité la complémentarité non c'était chaque fois que le cameroon est en difficulté de cameroon réussit à s'en sortir et malheureusement lorsque les joueurs font le taf parfois on préfère ouvrir le sélectionneur qui parfois viennent de nulle part des loges et quand ils quittent les lions on ne le voit plus c'est le cas par exemple de cette date du de cette date historique pour le cameroon en coupe du monde qui pourra oublier exactement jour pour jour nous étions alors en 90 10 24 ans les lions et montables avait un sélectionneur qui n'était pas connu qui ne parlait pas français tu ne connaissais pas le nom des joueurs et puis le cameroon devait jouer contre l'argentine champion du monde en titre tout le monde du thé des lions et tout le monde savait que le cameroon aura la déculottée belle joseph antoine qui était gardien titulaire avait accordé donc une interview à médias français où il était en train de critiquer la préparation des lions et montables justement cette préparation qui était improvisée avec le gouvernement qui intervenait n'importe où n'importe comment belle joseph antoine avait avec honnêteté avec honnêteté avait révélé ce qui ruinaient les lions et montables qui sont souvent fautes le dire parfois dormaient même parfois même souvent 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 dans des aéroports n'avait pas de primes que j'ai une préparation chaotique et belle joseph antoine voyait que le cameroun pouvait ramasser à aller ramasser au moins 4,5,6 voire 10 buts l'affaire avait fait scandale ce fut un problème d'état jusqu'aux oreilles des billets qui avait finalement exigé que bel joseph antoine ne soit plus classé et ce fut l'avènement aussi de que ce soit 82 il y avait des problèmes au niveau des lions mais les lions est ce qu'elle en fait invaincu et d'ailleurs avec tenu en échec l'italie est sorti de la compétition avec trois points comme l'italie qui s'était qualifié avec trois points était parti remporter la coupe du monde les lions avait été accueillis comme des héros face à marabona personne ne connaissant même lorsqu'il fait cette détente incroyable qu'elle ressort à la christiano ronaldo et peut-être même plus on ne sait pas ce qu'il avait projeté dans les cieux pour bombarder un coup de tête historique ce jour-là le cameroun il y a exactement 34 ans avait battu la meilleure nation de football du monde et non le camp d'air c'était l'argentine de diego maradona c'était l'argentine de bourrouchaga et c'était avec des joueurs qu'on ne connaissait pas et c'était un infériorité numérique parce qu'on se souvient d'ailleurs que le premier à être expulsé que c'était massime local où l'avait tenu le match à 9 contre 11 qui se rappellent de cela aujourd'hui vous connaissez comme un mémoire massime comment est mort le capitaine t'as aussi fait là il se repose de la même façon on avait transformé bel joseph antoine en ennemi de la nation il n'était pas patriote exactement ce qu'on fait aujourd'hui de samérito le ministre de l'époque avait d'ailleurs dit belle ne va pas monter dans l'avion pour venir recevoir la quai triomphale du peuple camerounais et même ne devait pas aller à étudier à l'époque c'était des lions avec ce qu'on peut dire depuis les joueurs c'était unique ils avaient dit nous devons être solidaire belle doit monter dans l'avion doit partir avec nous et va descendre de l'avion avec nous et doit voir la médaille sinon on laisse tout tomber ce n'était pas des mauvaises aujourd'hui comme certains disent non il n'aime pas qu'elle il n'aime pas qu'elle ils ne veulent pas que l'autre oh et c'est samuel et au hotel joueur prennent trop de la lumière par rapport à eux mais non ils étaient solidaires ce qu'on pouvait dire les attaques gouvernementales il ne s'est guère pas aujourd'hui certains se mettent à applaudir belle comme étant le patriote ils ont même oublié thomas sont communs qui les idées de la preuve belle qui était l'antipatriote c'est à lui qu'on a confié la gestion des stars pour maintenant tâcler samuel et aux oui le match c'était déjà celui contre samuel et aux beaucoup à produisent moins les combis comme s'il avait réussi quelque chose de magistral de magnifique d'historique parce qu'il est parti chercher bris mais pourtant on a vu un autre retraité qui était appelé en côte d'ivoire a-t-il remporté la canne mais non c'est ms faye à peine 40 ans parce qu'on ne le voyait même pas qui est venu remporter la canne avec la côte d'ivoire les ivoiriens ne se sont pas mis à insulter drogba à défié drogba non ou bien à dire que voilà c'est l'homme qui vient de l'europe qui est le meilleur c'est le sélectionneur là qui est cessé cela la côte d'ivoire a remporté la canne avec un sélectionneur ivoirien marc bris n'a encore rien remporté à de son vue des salutations et puis cessons d'être ce peuple qui refuse des critiques dès qu'on critique on devient l'ennemi regardez la fraise française et mais jacques est ici en france en 98 avait décidé se passer de son meilleur joueur pour la coupe du monde quand on a été là mais la méga giga star mais il a dit je ne parle pas avec lui tous les journaux français l'ont critiqué ils ont même demandé sa démission est ce parce que les journalistes étaient jaloux de lui mais aimait chacun à rapporter la coupe du monde et les journalistes ne se sont pas mis à genoux devant et mais chacun beaucoup aujourd'hui vous voulez même qu'on aille tout simplement se faire tabasser se déshabiller et dire à marc bris pardon fouetemou on a méprisé et mais jacques en remporté la coupe du monde tous les jours d'idées des chats et critiqués par les médias français les médias français ne sont pas patriotes les journalistes ne sont pas patriotes pourtant d'idées des chats a déjà remporté la coupe du monde et jusqu'à présent les journalistes continuent à le critiquer mais chez nous si tu critiques le sélectionneur au tourant au tour à ces six heures j'ai créé tout compte de quoi et pourquoi et vous et vous quoi imaginer que c'est qu'elle autre qui est devenu plus patriote que quelqu'un on est exactement les mêmes choses que le régime camerounais fait le régime bien c'est aujourd'hui qui se réclame hibou et vous vous dire que c'est les églisiens qui ne sont plus des camorounais ils sont pas des patriotes exactement comme le régime bien fait le régime bien dès que tu n'es pas d'accord avec lui tu n'es pas passionné la diaspora c'est pas les patriotes c'est des ou les gars ou alors les calibans c'est comme ça mais simplement la même diaspora ou alors les mêmes gens qui ont subi les compétences de son gouvernement ils le prennent les mêmes mots du gouvernement pour peut-être narguer ça mérite ça mérite au n'est ce pas sa victoire on a dit tout à ce qu'il touche c'est l'échec mais qui est le président de la fédération camerounaise de football la victoire des lions revient d'abord à sa mérite ou la victoire des lions revient d'abord à sa mérite ou ici les lions se qualifient ça fait 4 milliards dans les caisses de l'afrique à fond c'est la victoire petite c'est d'abord la victoire de samuel eto samuel eto a fait venir beaucoup de binationaux carlos valeva d'ailleurs a dit qu'il s'inspirait de samuel eto et que justement c'est avec des images comme ça qu'il est fier de jouer pour le cameroun nous devons donc d'abord honorer ces dit comme les vrais qu'on a oublié que nos gouvernements ont intégré que nos gouvernements à lâcher que nos gammes ou locaux le gouvernement a utilisé aujourd'hui la victoire des lions et l'entrable face au carvers n'est qu'une petite étape certes on peut dire qu'on avait quelque chose qui peut se faire mais les gamins qui étaient excellents aujourd'hui et bien sûr pour vous faire pour vous dire qu'il était dans un bon jour parce que d'ailleurs c'est moins 10 à vous l'a dit que je suis le même je n'ai pas changé il ya des jours où on joue bien il ya des jours où on n'est pas bien que direz vous du cap vert on a vu le cap vert développer son jeu lors de la cave mais le cap vert aujourd'hui n'a pas joué son jeu n'a pas retrouvé ses repères est ce qu'on va donc dire que c'est parce que c'est à cause de s'amener les taux tout ce qu'ils touchent est mauvais c'est parce que ça mène et quoi toucher au cap vert que le cap vert n'a pas bien joué aujourd'hui qu'il leur a manqué lagnac qu'il leur a manqué des transitions qu'il leur a manqué ce qu'on appelle l'aura le marquage que ce soit en zone ou individuelle puisque tous les quatre du camerounais j'aime sur vous depuis arrêter donc là bas ils ont pêché certains n'ont même pas sauter quand même quelques cas quand même qu'un gang de choc et il ya des jours où il est qu'il brille il ya des jours ça comme on a d'ailleurs vu le nigéria comme on a d'ailleurs vu le sénégal comme on a d'ailleurs vu l'angleterre qui vient de se faire battre avec les plus grands et les meilleurs joueurs comme on a vu parfois la france passer à côté ce n'est donc pas une potion magique qui a été immédiatement injecté aux joueurs par le sorcier blanc et hop et ils ont commencé à se transformer en astérieurs en astérieurs obélix et tout ça ils ont retrouvé des vitamines ils ont retrouvé la vie ils ont retrouvé une force incroyable et de telle chose qu'aujourd'hui vous allez boire 50 litres de vin rouge oui les barres à yaoundé les ballades voilà son plein mais ce n'était que le cap vert ce n'était pas le brésil ce n'était pas l'argentine que le cameron a déjà battu nous demandons être d'abord reconnaissant un verset qui nous ont donné l'honneur le nom et cela aujourd'hui nous n'avons que de mépris pour eux et pourtant sur cameroon à une médaille médaille olympique on dira d'abord que c'est joseph bessala et non le ministre vous connaissez même qui était ministre à cette époque mais la première médaille olympique du cameroon c'est joseph bessala et ce gouvernement avait justement eu à oublier joseph bessala qui s'est baladé dans les bars et qui est mort comme ça ce même gouvernement avait oublié aimé qu'on a célébré et qui finalement a été recruté comme un simple vigile à l'ambassade du cameroon à paris pour l'humilier comblé de gâchis une icône ce gouvernement a oublié tous les anciens lions aujourd'hui quand on a vu le jeu développé par carlos baléba j'ai parlé de marc vision fouille mais lorsqu'on voit la halle le harcèlement qu'il avait mais c'est exactement peut-être la photocopie de moumou ennil à qui se souvient encore de moumou ennil ah non on l'a oublié oui comme ton voit justement quelqu'un aujourd'hui comme brent ben modible et on oublie anti au c'est très bonjour on oublie qu'on avait m fédé lui marie marocie comme ça on oublie qu'on avait même quelqu'un qu'on appelait essuie glace c'était le père des manins un pays un gouvernement club parce que si nous oublions c'est parce que le gouvernement biga ne veut pas qu'on se rappelle de notre passé de nos védettes de nos stars c'est bien qu'elle a star la preuve c'est que quand j'ai vu la marque de plus à la coupe du monde et bien félicite via on a là quel management il est parti sortir roger milan de la retraite et roger milan est venu pour battre pour qualifier le cameroun en quart de finale la fête l'honneur la couronne revenait à paul bien aujourd'hui la couronne va revenir à qui la moelle est comme oui les combis qu'a-t-il fait pour le football jusqu'à ce qu'aujourd'hui samuel et tout est complètement sali sali passe ce qu'on a raconté sur lui sali bas des balles même des historiens le dénigrement dont il est victime certains préfèrent aujourd'hui applaudir un bandit comme moi les combis qui pourtant n'a fait que salir le football camerounais depuis qu'il est là lyon est montable première manche bien parti mais la deuxième manche sera plus heureux continuer à travailler parce que d'ailleurs on a pu voir avec quelle facilité quelle détermination ils ont pu marquer trois buts à la première manche et puis ont baissé le pied c'est qui d'ailleurs a permis au cap vert d'abord de réduire le score mais surtout d'être même menaçant nul qu'était l'intervention d'un d'eau nana sur le penalty le camoun aura encaissé au moins deux buts cela veut dire que et il ya encore des boulons à serrer et que le travail ne fait que commencer et surtout qu'il ne faille pas déjà rapidement crier victoire et oublier que j'ai reversant quand il laissait les lions lui aussi il avait une victoire et imagineux il n'avait pas connu de défaite et des premiers de sa poule